Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le camion Virutex à la maison et donc je vais pouvoir vous faire pas mal de démonstrations de machines. Si vous voulez voir les différentes machines proposées par Virutex, du moins ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, et bien restez et regardez ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ponceuse. On va parler des ponceuses qui sont là plus pour du dégrossissage d'abord, entre une ponceuse à bande comme celle-ci, une ponceuse roto-orbitale de 900 watts, donc assez conséquente, et après deux ponceuses qui sont plus pour la finition. Une petite roto-orbitale de 350 watts et une ponceuse vibrante de 180 watts. L'avantage de ces machines, c'est que pour la finition, elles vont faire un travail assez précis, elles vont pas manger trop de matière, et c'est là où ces machines vont nous aider au départ, c'est-à-dire pour le dégrossissage. Il faut toujours utiliser une machine, surtout celle-ci, bien à plat. Certains ont tendance à incliner le patin pour pouvoir attaquer le bois ou les défauts un petit peu plus rapidement, mais ça a tendance à trop manger et c'est là où on perd de la planéité. C'est pour ça que celle-ci, qui est quand même une grosse ponceuse à bande, cette ponceuse à bande va nous permettre de manger beaucoup de matière rapidement, et en plus de ça, elle a une semelle parfaitement plane, et c'est là où elle va nous aider à rattraper les petits désaffleurs sans creuser. On va passer à une rapide démonstration, où on va faire d'un côté le tank, et de l'autre côté la roto-orbitale, et pour la finition, on va utiliser celle-ci. Donc au niveau finition, on va plutôt utiliser ces deux machines-là, simplement parce que l'oscillation est plus petite sur celle-ci que sur celle-ci, même si celle-ci est présente sur le catalogue en deux oscillations différentes, 4 mm et 7 mm. Plus l'oscillation est importante, plus elle va manger de matière, mais par contre, moins c'est intéressant pour la finition. Celle-ci est beaucoup plus complète, avec plusieurs semelles différentes, et je vous montrerai ça quand on sera à cette étape-là. J'ai fait la première partie avec le tank, la grosse ponceuse à bande. Ça fonctionne très bien. Bon, effectivement, j'ai mis un grain de sang, il m'aurait fallu un grain plus fin si je voulais décaper plus vite. Mais en tout cas, une chose est sûre, il avait quelques irrégularités. On a vu, ça les a compensés, ça n'a pas creusé non plus, c'est bien plat. On peut descendre avec du 40 ou 60, ce sera beaucoup plus efficace, surtout que là, il y avait une bonne couche de vernis plus la couche de teinture qui a imprégné quand même les premières couches du bois. Et en plus de ça, cette machine n'était pas branchée sur l'aspirateur. Donc, on a vu, elle a un sac de récupération comme pour toutes les ponceuses. Mais elle a ce système en plus qui fait que l'aspiration vient jusqu'à l'arrière de la semelle. Et c'est souvent le défaut de ces machines quand c'est des ponceuses à bande. C'est pour en avoir déjà utilisé, on a souvent toute la fine poussière qui ressort par derrière. Et c'est à nous après de tout nettoyer. Alors que là, si vous regardez, il n'y a vraiment rien. Et vous m'avez vu arrêter, etc. Il n'y a pas de poussière. Il y en a un petit peu, mais pas grand chose. Pour la suivante, on passe à la roto-orbital RT-188N. C'est la plus grosse des roto-orbitales de chez Virutex. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. On va dire que j'ai triché un petit peu par rapport au tank de ponçage. Parce que ici, j'ai utilisé du 100. Et ici, j'ai utilisé du 80. Néanmoins, vous avez pu le voir, contrairement à la Bosch que j'ai déjà utilisé pas mal de fois dans mes vidéos. La Bosch, je dois la tenir à deux mains. En mettant la poignée sur le côté. Cette machine est aussi livrée avec une poignée sur le côté et son sac. Elle est aussi livrée avec ses accessoires. Le sac d'aspiration et la poignée. Honnêtement, la poignée, je n'en ai pas besoin. Vous l'avez vu, j'ai même fait exprès de mettre un doigt seulement sur la machine. Et ça fonctionne très bien. Il faut toujours la tenir à pleine main, mais juste avec un doigt. C'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'appuyer. Il ne faut pas appuyer de toute façon avec une ponceuse. Jamais, la machine doit faire son travail. Et on peut voir que le résultat est honnêtement nickel. Ce qu'on peut voir là sur la partie vernis, c'est les queues de cochon. Donc, je vous ferai un gros plan juste après. C'est ce qu'on appelle les queues de cochon. Ça fait plein de petites vrilles. Et c'est pour ça qu'au niveau finition, il faut toujours utiliser une ponceuse de finition. Alors, ce que j'appelle les queues de cochon, c'est toutes ces boucles-là. Même si on n'en voit qu'une partie, puisque l'autre côté est travaillé. C'est toutes ces rayures en forme de queues de cochon. Vous voyez, comme ça. Donc là, on n'en voit qu'une partie, puisque cette partie-là a été travaillée. Mais quand on passe la finition dessus, la finition fait ressortir tous les défauts. Et toutes ces rayures-là, vous les verrez systématiquement. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des grains progressifs. Certains utilisent par exemple du grain 80 et vont passer directement au 240. Au toucher, ça peut être doux. Mais je vous assure que le travail, une fois la finition passée, ne sera vraiment pas joli. Il faut les enchaîner progressivement. 80, 120, 180, 240. Personnellement, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne très bien. Et ça me permet d'éliminer toutes ces traces, toutes ces rayures. Je ne vous l'ai pas présenté en début de vidéo. Mais vous l'avez déjà vu sur mon profil Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, c'est le rabot ponceur de chez Virutex. Je ne l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant. Et je dois dire que j'ai été surpris par son efficacité. Ça fonctionne comme un rabot portatif. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez régler la hauteur de votre semelle en entrée par rapport à la hauteur de sortie. Ce qui vous permet de choisir l'épaisseur que vous voulez retirer. L'épaisseur à travailler. Ça permet de travailler vraiment à plat aussi. Et de rectifier parfois certains petits défauts, certains désaffleurs sur des panneaux notamment. Donc on va tester ça. On a encore des marques. J'ai fait exprès de laisser une bande centrale. Donc je vais vous faire la démo avec ça. C'est parti. C'est parti. Donc vous l'avez vu, ça fait tout de suite beaucoup plus de poussière. Même si j'aurais pu mettre l'aspirateur dessus. C'est juste que je les avais. En tout cas, le travail est propre. J'ai peut-être mis un peu trop en passe. Puisque là, j'ai quand même une différence avec mon dernier passage. Mais honnêtement, c'est rudement efficace. Il y a trois grains disponibles dessus. Du 40, du 50 et du 60. Je l'ai testé la première fois où je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé sur du bois de charpente qui avait un peu grisé. Et je dois dire que j'ai retrouvé sa couleur tout de suite. Juste un passage. Et pour de la charpente, c'est rudement propre. Même quand vous avez des grands panneaux à faire comme ça, c'est beaucoup plus rapide avec ça qu'avec une ponceuse traditionnelle. Par contre, vous n'avez pas de grains fins disponibles avec cette machine. Maintenant, on va passer à la vraie finition avec cette petite vibrante multifonction. Il existe chez Virutex, comme dans toutes les marques, des ponceuses vibrantes de différents modèles. Ici, c'est le cas. Celle-ci, c'est la plus petite, mais multifonction. Multifonction parce qu'elle a différents patins. Le plateau traditionnel pour la partie vibrante. C'est une fixation par pince, ici. Ensuite, on a une petite orbitale de 122. Donc, vous mettez du 125 dessus. Et en plus de ça, on a cette semelle avec la partie delta, donc la partie triangulaire. Et sa particularité, c'est la partie delta, ici, a une double face velcro. Comme ça, si vous réalisez des persiennes, par exemple, ou si vous voulez nettoyer une mortaise, un enfourchement, et que vous voulez aller dans la partie centrale pour nettoyer un petit peu, ou s'il vous manque un tout petit peu d'épaisseur, que vous voulez rectifier avec la ponceuse, l'avantage, c'est que vous pouvez poncer des deux côtés en même temps. Là, le but sur une persienne, par exemple, c'est un régal. Vous le rentrez dedans, vous faites la partie du dessus, la partie du dessous, vous faites tout en une seule fois. Donc maintenant, on va tester celle-ci avec la semelle delta. C'est celle qui est montée dessus. Et puis, on va voir ce que ça donne tout de suite après. Honnêtement, je m'entends parler, et je pense que vous devez m'entendre aussi, puisque la machine ne fait pas de bruit. Au moins, rien de désagréable à l'oreille. Quand je branche l'aspirateur dessus, l'aspirateur fait plus de bruit que la ponceuse en elle-même. Avec ce type de ponceuse, on travaille toujours, toujours dans le sens des fibres, jamais en travers pile. C'est pareil, comme je vous ai dit à chaque fois, on n'appuie pas sur les machines, on la laisse travailler, et ça fonctionne tout seul. Voilà, j'ai laissé la semelle delta, j'aurais pu mettre la semelle vibrante, parce que je n'ai pas réellement besoin d'une delta, je ne sais pas d'angle. Par contre, dès que vous avez des angles, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, des persiennes ou autres, le fait que le VELTRO soit double face, c'est un réel avantage. Pas besoin de tordre la machine dans tous les sens. On voit en gros plan, là, on est vraiment en gros plan, et on voit qu'il n'y a aucune rayure, l'état de surface est vraiment impeccable. Et là, je ne suis passé qu'au 120, c'est-à-dire qu'il me reste à passer le 180 et le 240 pour vraiment avoir une surface parfaitement lisse, mais là, déjà, le résultat est tout à fait probant. Le plus intéressant est ce que je voulais voir, c'était justement les marques que ça pouvait laisser, surtout qu'ici, on est sur un bois tendre, donc c'est quand même beaucoup plus exigeant qu'un bois dur, puisque ça va marquer facilement. Allez, on attaque le tour du camion maintenant, avec les machines les plus intéressantes, je pense, mais je ne vais pas avoir le temps de vous présenter les machines spécifiques. Par exemple, comme dans la rénovation de bâtiments, ils ont des machines que personne n'a, et qui sont vraiment impressionnantes. Donc, comme on ne va pas avoir le temps, on va travailler sur les machines qu'on utilise le plus à l'atelier. Comme par exemple, cette lamelleuse de chez Virutex. Première chose que je dois dire, c'est qu'on n'a pas de plastique. À part l'habillage de ces vis et la poignée ici, plus le corps là, tout le reste, que ce soit structurel au niveau de l'embase, de la machine en elle-même, on est sur de la fonte d'alu. Donc, déjà, ça reste qualitatif. Le verrouillage se fait par des quarts de tour, des demi-tours, on va dire, de chaque côté. Comme pour les états que vous avez déjà vus dans mes vidéos. La seule chose, c'est qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'elle est guidée des deux côtés. Je vais vous faire des gros plans, et je vous mets les photos au passage sur le tableau ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les trois réglages possibles qui sont notés ici. Je vous fais les gros plans en même temps. Sur le 0, pour les biscuits de taille 0, 10 ou 20. Donc, toutes les tailles y sont. Ça nous permet de régler la profondeur de fraisage. La lame, c'est une lame avec des dents au carbur. Et ça, pour 140 euros de moins, quand même, que la même machine, version lamello. Ensuite, on passe à la scie sauteuse. La scie sauteuse, ça reste une scie sauteuse, comme pour toutes les marques, sauf qu'elle a une chose très intéressante, que les autres n'ont pas. On va retrouver une chose intéressante, que les autres vont avoir quand même. C'est la semelle pour les surfaces délicates. C'est-à-dire qu'on a la semelle de la machine, et ça, comme accessoire. Et une chose que peu de marques proposent, voire quasiment pas, c'est le pare-éclat. Le pare-éclat, je vous mets une photo au même temps, à côté. Et c'est une pièce qui se glisse ici, dans cette encoche, et elle va entourer la lame, et donc éviter, ou du moins limiter au maximum, les éclats. C'est assez intéressant pour être souligné, et pour une scie sauteuse, qui n'est pas plus chère qu'une scie sauteuse de marque pro, peu importe la marque. On passe au suivant. Bon, maintenant, on passe à la scie circulaire. Vous m'avez vu, il n'y a pas longtemps, vous présenter une vidéo sur le délignage, son fonctionnement, donc comment déligner, en fonction du matériel que vous aviez à disposition. Et là, je vous présente une scie circulaire. C'est comme celle que j'avais en Black & Dekéa, mais en beaucoup mieux, puisque là, c'est quand même une gamme professionnelle. En plus de ça, on peut y adapter un rail dessus. Je vous mets quelques photos au passage. Celle-ci, c'est une scie circulaire qui peut aller jusqu'à 50 mm de coupe. Elle a aussi un gros avantage que beaucoup négligent, c'est son couteau diviseur. Je vous ai expliqué lors de la vidéo sur le délignage que si vous n'avez pas ça, vous devez obligatoirement mettre des coins pour éviter les kick-back, donc que le bois se resserre sur la lame. Là, vous êtes protégé grâce à ça. Et je dois dire qu'une scie circulaire pro pour 200 euros, je ne trouve pas ça très cher. C'est pour ça que je le souligne aujourd'hui. En tout cas, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une scie sur rail plongeante, je trouve que c'est le meilleur choix à faire après, puisque pour 200 euros, bon, après, il faut rajouter les rails en option, mais c'est extrêmement intéressant d'avoir une scie sur rail. On passe à la machine suivante. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter rapidement ces machines-là. Celles-ci accompagnées de ce rabot-là. Pourquoi ? Eh bien, je me suis dit que c'est des accessoires qui seraient pas mal pour ceux qui ont des petits ateliers. Mon tout premier atelier faisait 4 mètres de long par un mètre 20, un mètre 50 de large. Autant dire que c'était vraiment pas grand. Je n'avais absolument pas la place de mettre des machines comme ça. Là où ça devient intéressant, c'est que ces machines, celle-ci, par exemple, peut être montée sur un chariot qui est vendue exprès ou on la fixe dessus. C'est comme un diable, en fait. Et quand on le déplie, on travaille à hauteur. Elle fait aussi bien scie sur table. Si je serre, ça ne marche plus. Elle fait aussi bien scie à onglet, comme ça, que scie sur table, en la verrouillant comme ça. Là, vous avez les deux. Je vous le montre parce que c'est en fait en protection pour éviter de mettre la main sur la lame quand elle est en version scie à onglet. Le guide parallèle se met dessus et vous êtes protégé pour travailler en sécurité. Ici, vous avez un petit guide pour travailler et vous vous retrouvez avec une scie sur table directement. Ce n'est pas une grosse scie sur table, on est d'accord. Mais honnêtement, pour les petits ateliers, je trouve ça très intéressant. Pourquoi un rabot avec ? Eh bien, c'est simple. C'est une varlope. Une varlope... Qui normalement est destinée à la charpente. Mais ce n'est pas qu'une varlope. Cette varlope-là, il n'y a pas l'accessoire dans le camion mais je vous mets une photo. Elle peut se mettre en stationnaire dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une dégauchisseuse, une petite dégauchisseuse pour un petit atelier, je suis d'accord. Mais vous pouvez dégauchir. Ceux qui travaillent beaucoup, le boîte palette par exemple, vous avez la largeur de votre boîte palette. Vous pouvez le passer dessus et pour avoir une pièce bien dégauchie, c'est-à-dire avec les côtés parallèles, vous pouvez la passer ici et après. Personnellement, ce n'est pas des machines que j'aurais besoin à l'atelier. Après ça, si j'allais à l'extérieur, ce serait très intéressant parce qu'aller à l'extérieur avec une machine comme ça, vous pouvez avoir accès à une scie onglet et une scie sur table en même temps. Vous pouvez la porter facilement, fixer sur son chariot, vous n'avez même pas besoin de la porter, mais besoin seulement de la rouler. Je rajoute une petite photo au passage. L'avantage, comme toutes les scies onglet, de toute façon, elle a des angles préindiqués avec les emplacements et elle tourne surtout dans les deux sens. La défonceuse inclinable que vous connaissez tous, le rabot varlope, rabot ponceur, un autre rabot, encore un autre plus grand, le rabot à semelle central, un autre, il y en a un qui est ponceur, l'autre qui est pour du rabotage. Ça, c'est un rabot un peu spécifique à moulurer, un peu comme une toupie portative. Je l'ai à la maison et je vous le montrerai un petit peu plus tard. Un rabot qui sert à faire des chanfreins. Ça, c'est une scie un peu particulière qui sert pour le parquet, notamment. En haut des accessoires, des ponceuses que vous allez voir en vidéo aujourd'hui. La scie sauteuse de chez Virutex. Les accessoires pour le collage et pour le maintien à vide. Une plaqueuse de champ portative. Différentes affleureuses. Une lamello fraiseuse d'entaille. Ça, c'est pour les colles. Là-bas, c'est encore une affleureuse. Celle-ci, c'est une affleureuse inclinée. Elle sert pour du parquet, pour les plans de travail en coriand, pour plein de choses. Ensuite, on a la plaqueuse de champ portative qui s'adapte à des tables où on peut la mettre dessus et ça devient une machine stationnaire. Mais on peut l'utiliser à la voler aussi. Ce que je ne savais pas et que je viens de découvrir, c'est que Virutex fait aussi des accessoires. comme ce guide de toupie qui est adaptable apparemment à quasiment toutes les toupies. Un guide à barrette adaptable avec des super presseurs. Quand vous passez votre bois, ces presseurs le plaques et je peux vous dire qu'ils sont costauds. Celle-ci, vous la connaissez puisque je vous en ai fait la démonstration. C'est la mortaiseuse. Et vous avez sa petite soeur en dessous qui n'est pas une mortaiseuse mais une pommeleuse. Ça sert à mettre les charnières, les pommelles. Ça, c'est un accessoire qui nous sert pour la défonceuse inclinable, notamment. Des gabarits. Vous savez, pour travailler à la toupie. Celui-ci, c'est un gabarit tout simple que vous connaissez tous. Et à côté, on a celui-ci qui sert pour les escaliers. On va prendre un petit peu plus de recul. Après, on a les ponceuses à placo. Et oui, Virutex fait aussi des ponceuses à placo. Aspirateur. Pas mal d'accessoires. Ils font aussi des scies japonaises. J'en ai une ou deux, d'ailleurs, de la marque. Je ne savais pas que ça venait de chez... Du moins, qu'il les proposait. Et il les propose. Celle-ci, c'est une pommeleuse portative aussi. Dessous, on a une machine à faire les réunions pour les joints. Les joints de porte et de fenêtre. Eh bien, c'est cette machine-là qui sert à faire ça. Ensuite, le gros tank de ponçage que vous allez voir en vidéo. Et des défonceuses. On en a une ici et on en a une autre là. Une scie circulaire que vous verrez aussi en vidéo. Celle-ci, que vous avez déjà vue puisque j'ai la même... Celle-ci, que vous avez déjà vue puisque j'ai la même à l'atelier. Ça, c'est une machine de rénovation aussi qui sert à découper les cadres de fenêtres quand on fait de la rénovation. Le tank de ponçage, j'ai déjà dû vous le dire. La scie à onglet, il fait aussi ici sur table. Vous la verrez en vidéo. Je vous laisse sur ce panoramique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501